Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui nous allons l'ouvrir enfin, c'est le calendrier de l'Avent que j'avais commandé du coup le 12 décembre, oui j'étais un petit peu en retard et du coup que j'ai reçu le 15, donc c'est largement raisonnable au niveau de la livraison je pense et bah du coup on va ouvrir les jours qu'il me manque et puis je ferai la suite toute seule, voilà, désolée donc petit ciseau pour s'ouvrir ça jusqu'au 15 bon je suis vraiment désolée si vous entendez du coup mais j'ai ma famille en bas et ils vont parler mais voilà, je suis désolée si vous entendez leur voix, m'en voulez pas au pire j'essaierai de mettre une musique voilà donc c'est parti pour l'ouverture donc pour commencer dans le numéro 1, nous avons un petit du coup, un petit vernis rouge que j'ai trouvé trop sublime parce qu'il y a des petites paillettes dedans c'est un vernis que j'ai longtemps cherché et que j'avais même pas trouvé chez le brochet et là il est trop beau, j'étais juste tombée amoureuse de ce vernis, il était trop beau ensuite dans la case numéro 2, donc je vous ai expliqué que le calendrier est en 3 parties donc il y a des numéros sur chaque partie à peu près donc là sur une autre partie du coup nous avons le numéro 2 que j'ai pas du tout galéré à ouvrir comme vous pouvez le voir j'ai déchiré tout le packaging de tous mes trucs donc dans cette petite case, qu'avons-nous, qu'avons-nous ah oui on avait eu un petit pinceau que je n'utilise déjà plus donc ensuite dans la case numéro 3 qui est du coup sur la même partie que le 1 on s'en fiche un peu voilà nous avons eu, nous avons eu ah oui ça c'était trop trop bien c'est un rouge à lèvres mais trop sublime je l'ai testé juste après avoir fait cette vidéo il est juste assez pigmenté et comme vous pouvez le voir je l'ai fait tomber mais il est vraiment trop bien c'était l'un des meilleurs cadeaux que j'ai eu dans ce calendrier de l'avant de mon ouverture pour l'instant du coup donc ensuite le 4 qu'on offre sur une autre partie il est très très joli enfin je veux dire la boîte est belle mais du coup on se retrouve avec le même petit pinceau un petit peu nul donc j'étais déçue ensuite on ouvre le 5 et qu'avons-nous, qu'avons-nous nous avons ah oui un petit pinceau ça je suis un petit peu dégoûtée parce que je n'utilise pas ce genre de pinceau mais bon ça peut toujours être pratique ensuite donc dans le 6 nous avions eu je ne sais plus trop en fait on avait eu un petit gloss rose très très rose j'adore j'en avais déjà un de rose mais bon ça peut toujours être utile ensuite dans le 7 et ça je m'en souviens à peu près je crois on avait eu il me semble je n'ai pas du tout galéré un crayon pour les yeux et les lèvres qui était du coup marron donc ça c'est assez pratique parce qu'en plus je voulais vous faire un make-up artistique avec ce crayon et du coup bah c'est cool parce que je n'ai pas eu à l'acheter ensuite dans le 8 qui est quand même une assez grosse case on avait eu un élastique donc comme quoi il ne faut pas se fier à la taille les gens parce que bon on peut très bien avoir une grande case et un truc nul donc le 9 toujours sur la même partie on avait eu un autre petit gloss il me semble si je ne me trompe pas voilà on avait eu un autre petit gloss un petit peu rose clair donc moi sur mes lèvres ça ne se voit pas trop parce que j'ai les lèvres foncées à la base mais en fait je ne l'ai pas encore testé sur mes lèvres donc je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo de toute façon vous verrez le tester je pense ah oui j'ai oublié de dire aussi derrière les boîtes il y a des petits trucs à découper pour faire des selfies donc oui dans le 10 oui on avait eu une petite pince et dans le 11 nous avions eu si je me trompe pas une petite ah oui non pas du tout un petit vernis argenté donc ensuite une petite palette qu'on avait eu dans le 12 c'est pas vraiment une palette mais c'est tout mignon il y a 3 fards dessus c'est un boîtier de 3 fards à paupières il y en avait un violet un rose et un gris un peu bleuté ensuite dans la case numéro 13 nous avions et bien je ne m'en souviens plus excusez moi en tout cas j'avais l'air assez intriguée ah oui oui c'était un baume à lèvres mais j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était je ne savais pas ce que c'était mais oui c'était un baume à lèvres qui ressemblait trop à une colle mais c'était d'un baume à lèvres je m'en suis sur la peau mais je suis trop stupide je suis trop stupide voilà c'est ça c'est fait pour être sur les lèvres en tout cas le baume à lèvres était super agréable il n'était pas collant contrairement à d'autres baumes à lèvres qu'on peut connaître voilà ensuite du coup dans la case 14 et du coup c'est notre avant dernière case malheureusement puisque j'ai tourné cette vidéo le 15 je ne sais pas quand vous la verrez mais je l'ai tourné le 15 on a un taille crayon pour le crayon du coup à maquillage ça c'est trop pratique parce qu'il m'en fallait un depuis longtemps parce que ma soeur ne vit plus chez moi et à chaque fois je lui vole mais du coup c'est pas pratique et du coup dernière case le numéro 15 que j'ai pas du tout galéré à ouvrir encore une fois nous avions eu une autre petite palette bleue trop mignonne mais vraiment je ne vous l'ai pas bien montré donc en récapitulatif nous avons eu un petit vernis rouge un petit vernis pailleté argenté on a eu des petites palettes un taille crayon une petite pince deux petits gloss roses un crayon des petits pinceaux un petit peu nuls un autre pinceau un élastique un rouge à lèvres et un baume à lèvres voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez que fin décembre je vous fasse un récap de tout ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant n'hésitez pas à me le dire et moi je vous fais d'énormes bisous et j'espère que même si cette vidéo était en retard elle vous a plu c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501